Bonjour et bienvenue dans le création kit de Starfield qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps, le création kit en tout cas. Donc je voulais faire une sorte de petit tutoriel sur les bases que j'ai appris tout simplement. C'est vraiment les bases de base, c'est à dire qu'on va prendre un cockpit de vaisseau et on va lui mettre des boîtes par exemple. Et après on va le faire fonctionner dans le jeu et du coup on va voir si ça fonctionne bien sûr. Et ce sont vraiment les bases, donc ça va vous permettre bien sûr de modifier les différents modules de vaisseau si vous voulez, des choses comme ça. Voilà, pourquoi ? Parce que du coup en fait moi je suis vachement intéressé par le création kit, il n'y a peu voire aucun tutoriel en français sur le création kit sur Youtube, en tout cas de ce que je sais. Il y a bien sûr des tutos en anglais mais les gens ont beaucoup de mal à communiquer leur savoir j'ai l'impression. Genre même pour faire des choses de base, j'ai appris genre à mettre des voix, faire des NPC et tout ça mais genre les trucs de base non, non. Apparemment j'ai dû trouver ça moi-même. Donc bref, on va parler de ça. Voilà, donc je vais vous montrer comment ça marche. Donc quand vous ouvrez en fait le création kit, vous allez avoir des fenêtres en fait qui sont libres comme ça, qui vont bouger et vous allez pouvoir en fait les placer où vous voulez. Donc moi personnellement, ça c'est mon layout. Donc c'est ça. Vous voyez que des fois le création kit a quelques petits problèmes donc il va vous faire des choses comme ça mais c'est que visuel, ne vous inquiétez pas, après il fonctionne tout bien. Donc il y a des fenêtres assez importantes que vous voulez, par exemple il y a layer qui est important, object windows 0 c'est vraiment la base du base, c'est ça qu'il nous faut. Et après il y a show hide, picking preferences et cell qui est important. Donc ces choses là sont la plupart du temps très importantes, vous pouvez les trouver dans view, vous pouvez cocher en fait les différentes choses. Alors je vais être honnête, moi j'ai déjà travaillé sur Maya, 3DS Max et tout ça, j'ai été formé en fait sur ce genre de programme donc je ne suis pas inconnu en fait à ce genre de choses. Le création kit est un peu spécial, c'est à dire que c'est un peu de ça mais c'est surtout en fait genre vous avez été invité dans un château et vous cherchez la salle de bain. C'est à dire que vous allez avoir énormément des tonnes d'assets et d'objets parce que vous avez le jeu en fait, tous les morceaux du jeu et vous allez passer votre temps à chercher ce que vous voulez utiliser dans ce que vous voulez faire. Et c'est ça qui prend le plus de temps, c'est énorme en fait le temps que vous allez passer là dedans. Donc l'object windows 0 c'est la plus importante, donc comme j'ai dit pour le moment en fait on n'a strictement rien et ça c'est normal. Donc vous allez aller dans load master plugin files et vous allez prendre starfield.esm, donc ça c'est le master file qui va vous permettre de charger tout simplement les assets du jeu. Donc vous allez double cliquer dessus et faire ok. Alors ça risque de prendre du temps, ça ça dépend tout simplement de votre PC, moi j'ai 64Go de RAM, bon c'est de la DDR4, on fait de la DDR5 maintenant. Le programme vous demande de base 32Go je crois, donc ça va vous permettre d'aller un peu plus vite, de charger un peu plus vite si vous en avez plus. Mais voilà, ça peut durer une minute, ça peut durer 5 minutes, ça dépend vraiment de votre bécane. Ok on est bon ? Donc ça a chargé tous les fichiers du jeu, donc c'est très bien. Donc maintenant en fait vous allez vouloir chercher là dedans, ce que vous voulez utiliser tout simplement. Donc il y a world object c'est le plus important et après il y a différentes choses. Donc vous allez avoir des animations, vous allez avoir des effets de lumière, des objets à mettre, il y a tout en fait dans le jeu. Il y a vraiment absolument tout, il y a les différents NPC et tout ça, donc il y a vraiment tout ce que vous voulez. Donc moi personnellement ce que je veux c'est travailler en fait sur différents modules de vaisseau. Mais pour le moment je vais tout simplement vous montrer comment mettre des objets en fait dans un cockpit par exemple. Parce que c'est en fait ce que je veux faire aussi, donc du coup ça marche dans les deux sens. Donc ce que vous voulez trouver surtout si vous cherchez par exemple des choses comme les modules en fait de vaisseau. Vous allez dans world object et après vous avez pack in et après il y a les différentes architectures. Donc il y a les villes, il y a les différentes villes, les différents noms des villes. Après vous avez en bas il y a les ships, donc vaisseau et les modules. Donc les modules sont en deux versions, il y a la version extérieure et la version intérieure. Donc on va dans A par exemple, on va prendre Nova. Oups désolé il y avait ça qui était écrit. Donc voilà maintenant les choses s'affichent. Vous pouvez taper en fait un texte ici pour trouver les choses que vous voulez plus rapidement. Mais il faut savoir comment les choses s'appellent pour trouver les choses aussi. Donc voilà c'est un peu compliqué. Donc on est allé dans Nova, donc on va prendre par exemple ça et on va faire donc clic droit dessus et on va faire preview. Donc vous avez une nouvelle fenêtre qui s'ouvre et vous avez la preview en fait de l'objet. Si jamais vous avez un truc comme ça, décochez le ground plane. Donc voilà ça vient tout simplement de ça. Donc ça c'est le module en fait que vous allez avoir quand vous créez votre vaisseau. C'est pas l'intérieur, il est complètement vide. L'intérieur n'est pas modelé. Ça c'est vraiment la version quand vous faites votre vaisseau, quand vous créez votre vaisseau, quand vous assemblez le vaisseau. Donc nous ce qu'on veut c'est l'intérieur. Donc il faut aller là dedans, dans intérieur et là vous avez les différents intérieurs en fait. Vous voyez que là vous voyez différentes choses. Donc tout ce qui est genre les petits drapeaux et tout ça, ce sont ou des points où les NPC peuvent se mettre ou des points pour des animations. Par exemple là on peut voir, la caméra est un peu compliquée à se déplacer honnêtement. Vous voyez que là il y a les différentes animations par exemple sur l'ordinateur, sur la chaise et tout ça. Là il y a une caisse par exemple. Donc voilà il y a plein 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 de choses à apprendre. Je vais être honnête, je connais pas tout. Je suis loin de tout connaître. Donc nous ce que je veux faire, moi ce que je veux faire pour le moment, c'est aller dans le cockpit. Donc Stroud, donc moi mon vaisseau il a un cockpit viking. Et je voudrais en fait le modifier un peu et vous montrer en fait comment ça fonctionne. Donc nous avons ça, donc ça c'est la preview. Donc nous on s'en fout un peu pour le moment, on peut la virer. Donc ce qu'on veut faire c'est, c'est juste tout de suite preview. Donc c'est Edit in render windows. Donc ça c'est la scène, donc c'est cette scène là. Et c'est du coup la plus importante, c'est là où vous allez pouvoir modifier en fait les choses tout simplement. Donc pour bouger la caméra, donc pour la bouger comme ça, il faut maintenir Shift et bouger la souris. Après vous pouvez zoomer, si vous maintenez le scroll de la souris, vous pouvez bouger comme ça. Et voilà, et après vous vous débrouillez. Donc voilà, maintenant nous sommes dans le cockpit. Donc vous voyez comme j'ai dit les différentes animations, les différents plans et tout ça. Et nous tout simplement on va rajouter donc des genre des boîtes ou des trucs comme ça. Donc là c'est où c'est que notre personnage va s'asseoir. Donc voilà, nous on va juste mettre des boîtes pour le moment. Donc ce qu'on veut, on va chercher, je sais pas, box, quelque part. Aussi si jamais vous avez des problèmes avec l'anglais, que vous comprenez aucun mot d'anglais, bonne chance. Je pense que vous allez sûrement jamais y arriver parce que le jeu, en fait tous les fichiers sont en anglais et tout ça. Donc il faut les trouver. Donc ouais, ça va être très très compliqué si vous ne parlez pas un mot d'anglais. Donc nous ce qu'on voudrait, bah attendez, il nous faut aussi la preview. Donc par exemple là nous avons, nous avons ça. Nous avons une grosse boîte, il n'y a pas un truc plus petit. Ah, tiens parfait. No food or drink. Ouais, ça c'est parfait ces petites boîtes là. C'est très très bien. Donc on va, tiens on a ça là, elle est jolie ça là. Elle est plus jolie que la normale. Normalement on ne peut pas mettre ça. Je crois qu'il n'y a que ça là, il n'y a pas ça là. Enfin je ne sais plus. Donc on va prendre les petites. Ouais, on va prendre les petites. Très bien. Donc on prend ça, on la drop à l'intérieur et on est bon. En théorie on est bon. Voilà, elle sera là. Alors on peut la déplacer bien sûr. Alors c'est assez sensible quand vous la déplacez comme ça librement. Après vous pouvez faire donc E pour avoir les axes. Vous voyez donc on a les axes, on va la mettre genre là par exemple. Et après vous avez W, ça c'est pour la rotation. Si vous faites CTRL F bien sûr vous revenez en arrière. Donc on va pouvoir la déplacer. On va la déplacer comme ça. Et après, alors je crois que on peut lui rajouter des objets. Mais je n'ai pas encore travaillé sur ça. Je ne sais pas exactement comment on peut faire. Petit rajout de vidéo pendant que je suis en train d'éditer en fait le produit final. Donc pour rajouter des objets dans les boîtes en fait ça a l'air d'être tout simple. Vous allez dans Edit. Donc vous avez plusieurs différentes options ici. Par exemple on peut même loquer la boîte et du coup il vous faut des clés. Ou alors il vous faut, vous savez, la compétence en fait. Mais je crois bien que c'est dans Edit Base en fait. Edit Base. Et vous voyez qu'il y a deux différents types d'objets. Donc on a des crédits. Et après on a différents objets en fait. Donc Loot Miss, en gros c'est que plus ou moins n'importe quoi peut apparaître. Donc c'est ici. Et là quand vous cliquez sur 1, après vous faites dérouler ça. Et vous pouvez tout simplement en fait choisir le contenu de la boîte. Donc on peut mettre absolument ce qu'on veut. Et après le nombre qu'on veut. Et si jamais on veut virer. Donc vous faites clic droit dessus. Et vous faites délai tout simplement. Donc voilà. Maintenant la boîte sera complètement vide. Donc voilà. Ça c'est plutôt cool. Vous pouvez même rajouter des scripts et tout. Il y a vraiment plein de trucs. Mais voilà. Maintenant vous pouvez vider les boîtes. Je rajoute ça maintenant. Parce que en fait je ne l'ai pas fait du coup sur mon mode à moi. Quand je vais vous montrer la vidéo. Et à la fin vous voyez qu'il va y avoir des objets en fait qui apparaissent. Et tout ça. Ça glitch un peu. Donc voilà. Pensez à éditer en fait les bases des boîtes. A chaque fois que vous rajoutez quelque chose. En tout cas si vous rajoutez un container tout simplement. Donc on peut faire copier. Ctrl-C, Ctrl-V aussi. Vous pouvez en mettre une deuxième si vous voulez. Donc on va faire ça. Voilà tout simplement. Et nous avons nos deux boîtes qui sont ici. Voilà. Donc c'est très bien. On est très bon. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va donc enregistrer notre plugin. Donc notre scène qu'on est en train de faire. Donc ça va s'enregistrer automatiquement dans Starfield Data. Donc on va l'appeler. Je ne sais pas. On va l'appeler comme genre Shinra. Alors pensez à vos fichiers. Ne les appelez pas genre Ship ou Module ou des trucs comme ça. Parce que dans les fichiers du jeu tout s'appelle Ship. Tout s'appelle Module. Il y a au moins 350 fichiers qui ont exactement des noms comme ça. Donc voilà. Soyez intelligents par rapport à ça. Sinon vous allez complètement perdre ce que vous faites. Donc ça c'est notre projet en fait qui a été sauvegardé. Maintenant on va convertir ce qu'on vient de faire. Donc le cockpit avec deux boîtes. On va le convertir en mode. Donc ça vous allez aller dans Fichier. Enfin File. Et vous allez. Alors je ne vais pas vous parler de Compact Active File from ID pour le moment. Parce que je ne sais pas exactement ce que ça fait. Mais on va prendre ça. Donc Convert Active File to Small, Medium ou Full Master. Donc ça les différences en fait. Je crois que ça c'est nouveau. Ça n'existait pas dans l'ancien programme du création kit du genre Fallout 4. Donc grosso modo ce que ça fait c'est que ça va dissocier. En fait ça va mettre vos modes dans des catégories. Donc si c'est des petits modes. Vous allez prendre Small Master. Vous voyez que là notre mode il est Small Master Capable. Donc il est capable en fait d'être sous un petit master. Et après vous avez différents masters en fait de plus en plus gros. Le Full Master ça serait genre une ville entière avec plein de NPC. Plein de lignes de texte, des quêtes, des choses comme ça en fait. Donc voilà. Donc la plupart du temps ce que vous allez utiliser c'est Small Master voire le Medium. Mais bon avec Small Master je pense que vous pouvez faire énormément de choses déjà. Donc on va faire ça. On va cliquer dessus. Et on va faire convert donc tout ça en Small Master. Oui. Et voilà ça a été créé. Donc ça a créé un fichier ESM. C'est très important aussi. Donc très bien. Donc on a notre truc qui est fait. Maintenant on va aller donc dans le dossier. Donc alors vous allez aller dans starfield.exe. Le dossier en fait où il y a starfield.exe. Vous allez aller dans data. Donc data il est ici. Et vous allez avoir votre mode là dedans. Alors ce qui est intéressant c'est que maintenant tous les fichiers ESM. En fait si vous avez d'autres modes qui sont installés dans votre jeu. Bon à voir le petit icône de CK. Donc le création kit. Donc ça c'est plutôt sympa d'avoir ça. Et on va chercher. Donc voilà il est ici. Donc Shinra. On a le ESM et le ESP. Donc la différence des fichiers si je dis pas de bêtises. Donc le ESM ça serait théoriquement le fichier qu'il faut charger dans le jeu. Pour faire fonctionner le mode. Et le fichier ESP c'est le fichier que vous utilisez dans le création kit. Pour modifier des choses en fait. En gros c'est votre travail. Et ça ça serait le travail fini. Vous voyez je pense que c'est ça en fait la différence. Donc vous voyez que là c'est bon. Il est là. Donc tout fonctionne. Maintenant alors personnellement moi j'utilise le Vortex. Donc le programme de Vortex du Nexus en fait pour installer mes mods. Je vais être honnête. Je me demande si vous pouvez pas tout simplement passer par le création club du jeu. Et tout simplement activer en fait le fichier. Peut-être que vous avez pas besoin du tout d'utiliser le Nexus. Mais je suis pas encore certain. Donc pour le moment j'utilise le Nexus. Et on voit comment ça fonctionne. Donc on va aller sur install from file. Et on va trouver notre mod qui est ici. Donc on veut le ESM. Ouvrir. Create. Oui. Donc là ça le met. Et on va le chercher. On peut mettre ça. Shin il est ici. Et on peut faire Enable. Et on est bon. Voilà. Et c'est bon. Il est installé normalement. Alors moi j'utilise le Vortex. Mais il y a aussi je crois Mod Manager. Quelque chose du Nexus. Donc il y a plusieurs on va dire programmes en fait qui font plus ou moins la même chose. Mais voilà. En théorie maintenant tout est installé. Donc on va sauter dans le jeu. Et on va voir si nos boîtes du coup sont dans notre cockpit tout simplement. Ok. Donc on a lancé notre petit Starfield. Donc en théorie ma sauvegarde. Alors aussi bien sûr. Quand vous faites des tests. Faites des backups de vos sauvegarde. Ne continuez pas à jouer sur la sauvegarde. Ou vous avez mis des mods par exemple. Si vous faites des tests. Donc faites très très attention à ça. N'allez pas pourrir vos sauvegardes avec des mods qui sont bancales. Ou des choses qui sont pas finies bien sûr. Donc moi je vais prendre celle là. Donc voilà. Faites très très attention à ça bien entendu évidemment. Et normalement là je suis dans mon vaisseau. Donc le Oregon. Et il a le cockpit Viking. Alors il y a déjà des objets dedans. Parce que depuis un moment en fait. Depuis que la dernière mise à jour. Non celle d'avant même. On peut installer en fait des choses dans les cockpits. Dans les modules et tout ça. Il y a des modules vides de vaisseau qui existent. Donc il y a des choses déjà. Mais les boîtes normalement il n'y a pas les boîtes. Et on va voir que. On va voir s'il y a les boîtes maintenant. Et s'il y a les boîtes maintenant. Ça veut dire que le mod fonctionne. Donc on va voir ça. Et moi c'est ça que je veux faire. C'est faire des modules en fait personnalisés. Tada ! Elles sont là nos boîtes. Elles sont là. Donc faites pas attention à ça. Comme j'ai dit. Ça c'est en faisant. Hop. La décoration. Vous pouvez en fait placer des objets et tout ça. Les mettre. Donc voilà. Et est-ce qu'on peut interagir avec ? Non on peut pas interagir comme ça. Via les trucs. Donc c'est des choses statiques en fait. Que vous pouvez pas bouger. Ça c'est vachement intéressant. C'est exactement ce que je voulais. Mais vous voyez que nous avons nos boîtes. Je crois qu'elles viennent avec des objets aléatoirement à l'intérieur. Ouais apparemment. Ouais. Ça faudra faire. Faudra voir un peu comment ça fonctionne. Ok. Apparemment il y a des objets en fait qui apparaissent à l'intérieur. C'est assez étrange. Ça il faudra tester. Voir si c'est normal. Peut-être si on sauvegarde et on recharge la partie peut-être. Ça va fixer ça. On va tester. Sauvegarde rapide. Recharger. Je sais qu'on m'avait dit de sauvegarder et de recharger. Pour être sûr que ça charge bien en fait le mode ou des trucs comme ça. Donc on va voir ça. Elle est très très belle cette image. C'est moi qui l'ai prise. Il y a des scènes super belles dans le jeu. Ok. Ce que là. Casse-toi les enduits. Ok. Je crois que là ça y est ça s'est stabilisé. Non c'est bon. On a nos boîtes. On a nos boîtes. Elles fonctionnent. Est-ce qu'on peut mettre des choses dedans ? Ouais. Il y a des trucs en fait à fixer. Mais vous voyez que ça marche. Vous voyez que ça marche. Donc on peut mettre des boîtes et elles fonctionnent. Donc ouais. Le mode fonctionne. Le mode fonctionne. Il n'y a pas de problème. Donc ça c'est une très très bonne chose. Et moi personnellement ce que je veux faire c'est un peu ce que j'ai fait déjà. J'ai commencé en fait à faire dans les modules vides. C'est des choses comme ça en fait. Mais ça c'est de la décoration faite grâce au jeu lui-même. En prenant genre des objets et en les déplaçant comme ça. Ça va les figer en fait. Ça va les figer sur place. Et du coup ils ne vont pas pouvoir bouger. Et voilà. Comme ça on décore en fait. Mais le problème c'est que si jamais je prends un autre module. Bah du coup tout ça va disparaître. Ça va tout être détruit. Et moi je voudrais faire mes modules en fait fait sur mesure. Grâce aux créations kits. Comme ça je n'ai pas besoin de les refaire ou quoi que ce soit. Donc ça ça serait vraiment bien. Donc voilà. Mais voilà. Ça fonctionne. Yeah. On a mis des boîtes. Et on les a chargées dans le jeu. Donc ouais. C'est le début du modding. C'est le début du modding. Ça y est. On peut commencer. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé. Pensez à aimer la vidéo. La partager si ça peut aider en fait énormément ma chaîne. Et ouais. Regardez dans la playlist si vous voulez voir plus de Starfield. Ou voir même devenir membre pour soutenir ce que je fais. En tout cas merci beaucoup. A la prochaine. Portez-vous bien. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501